Monsieur Youssef Aouchich, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de la chaîne 3. Alors le FFS participe aux élections APU du 27 novembre prochain. Dans votre plaidoirie, vous expliquez que cette participation vise à faire barrage à ceux qui veulent semer la haine et la division entre Algériens. Il y a pour vous une volonté délibérée de porter atteinte à l'état-nation, monsieur Aouchich ? Effectivement, nous avons décidé de prendre part au prochain scrutin anticipé suite à un débat très large au sein de nos structures, notamment au Conseil national, où nous avons décidé à l'unanimité des membres du Conseil national de prendre part et de participer pour trois impératifs qui nous semblent essentiels. Le premier, stratégie qui a un lien directement avec la conjoncture très difficile que nous vivons aujourd'hui dans le pays. Donc notre participation a un lien direct avec les dangers qui guettent notre État national et la continuité de l'État national. C'est pour cela que nous avons dit que la première raison qui nous pose à la participation, c'est notre souci d'œuvrer avec nos compatriotes pour la préservation de l'État national, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire et le renforcement de la souveraineté nationale. Donc c'est une participation, c'est un choix stratégique dicté par cet impératif et dicté par nos responsabilités nationales étant un parti qui a toujours couvré pour que l'Algérie soit unie et indivisible dans la stabilité et la paix. Mais quand vous déclarez que la Kabylie, la région de Tiziouzou et de Béjaïa est victime de manœuvres qui visent à la singulariser et l'isoler, qu'entendez-vous exactement par vos propos, M. Auxichki, visez-vous ? Oui, il est clair aujourd'hui pour tout le monde qu'il y a des schémas qui visent à singulariser la Kabylie et l'isoler du reste du pays. Ce n'est pas une première pour cette région qui a subi les affres de plusieurs manœuvres qui soient de forces hostiles, intra- et extra-pouvoirs. Et aujourd'hui, en tant que parti nationaliste et patriotique, il est de notre devoir de s'engager dans cette voie de préservation de l'unité nationale et dans cette voie, j'allais dire, même d'instauration d'un climat de sérénité et de paix et de stabilité dans le pays. Il y a beaucoup de forces aujourd'hui qui essayent de stigmatiser la région de la Kabylie et qui essayent de jouer sur les fibres sentimentales d'appartenance, j'allais dire, linguistique et culturelle pour les exploiter afin de semer la division et la haine entre le peuple d'une même nation. Fort heureusement que le niveau de conscience au niveau de cette région est très élevé et ces manœuvres n'aboutiront pas grâce à la mobilisation des citoyens de cette région. Mais qui visez-vous, pour être clair, M. Aouchi, certains mouvements extrémistes, quelles que soient leurs tendances, qu'ils soient culturelles, identitaires ou religieux, le Makarachat, l'organisation terroriste ? Nous visons tous les extrémistes qui oeuvrent à semer la haine et la division entre le peuple d'une même nation. Les extrémistes, les forces hostiles à l'exercice politique, les forces aventurières qui ambitionnent de semer le chaos et l'instabilité au sein du pays, notamment que nous sommes dans une conjoncture un peu particulière. Donc il y a aujourd'hui six forces qui se mobilisent et qui ont des prolongements même à l'extérieur du pays pour tenter de porter atteinte à la souveraineté de l'Algérie et à sa stabilité. Alors vous avez aussi déclaré que le FFS a toujours fait la différence entre l'État, le système et le pouvoir. L'opposition du FFS au système ne sera jamais dirigée qu'entre l'État algérien et ses institutions. Aujourd'hui, plus que jamais, l'État-nation doit être préservé. M. Youssef Aouchi ? Oui, c'est le credo et ce sont les fondements qui fondent même le FFS. Et j'allais dire, au-delà du FFS, notre société et notre opposition au pouvoir n'a jamais été une opposition une opposition qui vise à déstabiliser l'État, qui vise à porter l'atteinte à l'État parce que l'État, comme dans sa définition classique, c'est l'ensemble, c'est le territoire, c'est nous tous, c'est les citoyens. Donc, aujourd'hui, notre opposition s'inscrit pour la recherche d'une solution pacifique et consensuelle à la crise que vit le pays mais elle ne s'inscrira jamais contre l'État et la continuité de l'État national. Alors, cette élection pour vous, aujourd'hui, revient à cacher particulier. La commune est la première institution à laquelle il fait face aux citoyens. C'est important. M. Aouchi ? J'ai commencé par dire que nous avons participé pour trois impératifs que nous pensons très importants. Le premier, c'est celui que nous venons d'aborder, qui a un lien avec l'unité nationale, avec la cohésion des Algériennes et des Algériens. Le deuxième touche directement à notre proximité avec la population, étant donné que les institutions locales nous permettent et nous donnent l'opportunité d'être en contact permanent avec nos concitoyens dans les villages, dans les villes et dans les communes. Nous avons œuvré, depuis le multipartisme, à prendre part pratiquement à l'ensemble des échéances locales, à l'exception de celles de 1990. Nous avons exploité ces terrains pour partager et accompagner nos concitoyens dans leur lutte quotidienne pour arracher leurs droits et partager avec eux leurs souffrances et leurs espérances. C'est un espace pour nous de lutte qui nous permet d'accompagner nos concitoyens, d'être à leur écoute, de faire valoir leurs préoccupations quotidiennes. C'est ça, je pense, qui fait la force des élus locaux. Même si les prérogatives sont parfois vraiment très réduites, ils ne donnent pas beaucoup de chances aux élus d'apporter les réponses nécessaires à nos concitoyens dans leur village et dans leur commune. Le choix des personnes valables est important aujourd'hui pour vous, M. Aouchich, puisque vous déclarez aujourd'hui que la priorité pour le FFS, c'est de désigner et de choisir des personnes aptes à prendre en charge toutes les préoccupations des citoyens pour apporter graduellement ce changement auquel aspire la population. Des personnes aptes, oui, mais il faudrait qu'il y ait également un environnement juridique qui favorisera l'initiative à l'échelle locale, qui donnera plus de prérogatives pour les élus locaux. Parce que vous serez d'accord avec moi, même si on mettra toutes les compétences du monde au sein de nos assemblées locales, s'il y a un environnement hostile à l'initiative, s'il y a un environnement qui ne donne pas plus de prérogatives aux élus locaux, nous retomberons toujours dans les mêmes difficultés et les élus seront parfois réduits à de simples appendices dans certains cas de l'administration. Donc nous avons depuis tout le temps demandé le renforcement des prérogatives des élus et de revoir dans l'urgence les codes communaux et le code d'Ouilaya afin de décentraliser et de déconcentrer les pouvoirs pour les élus au niveau des collectivités locales. J'allais vous poser justement cette question, vous allez contribuer à l'enrichissement des propositions pour renforcer aujourd'hui le rôle de l'APC au niveau de la collectivité avec bien sûr cette décentralisation des pouvoirs. M. Aouchich, vous avez des propositions, vous allez enrichir les propositions qui vont être formulées puisqu'on parle aujourd'hui de la nécessité d'aller par une reforme du code des APC et des APU. Oui, nous l'avons abordé à plusieurs reprises et plus récemment lors de la tenue de la conférence nationale des élus lourds du Front des forces socialistes que nous avons organisée cet été à Bijaya. Nous avons abordé tous les aspects liés à la gestion locale, notamment les codes communaux et d'Ouilaya qui freinent selon nous l'initiative au niveau local et qui ligotent, si j'ose dire, les mains des élus qui n'arrivent plus à agir de façon à apporter des réponses concrètes aux doléances de nos concitoyens. Nous allons apporter notre contribution et nous avons demandé à plusieurs reprises la nécessité et l'urgence d'apporter vraiment des changements importants dans ces codes de façon à donner plus de prérogatives pour les élus, à dépénaliser l'acte de gestion et libérer les initiatives au niveau local et permettre également de donner plus de pouvoir pour les élus locaux, notamment en termes de fiscalité locale et en termes d'entrepreneuriat et d'initiatives au niveau des communes et des assemblées locales. Avant que je sois premier secrétaire national du FFS, je suis également président de l'Assemblée populaire de la Wilayah de Tiziouzou et je vous assure que les élus parfois se retrouvent livrés à eux-mêmes et n'ont pas suffisamment de prérogatives pour agir et pour répondre aux doléances quotidiennes que soulèvent nos concitoyens et qui sont dans leur ensemble des doléances et des préoccupations légitimes. Je pense qu'il est temps de décentraliser les pouvoirs un peu plus, de donner plus de prérogatives aux élus locaux étant donné qu'ils sont le premier contact et la cellule de base même de l'État au niveau du pays. C'est pour ça que les élus ne doivent plus être uniquement un pare-chocs qui seront exposés ou exposés aux citoyens, à la colère des citoyens, mais plutôt des gestionnaires qui peuvent contribuer à l'épanouissement et au développement de nos territoires. Mais est-ce qu'il est impératif pour vous d'aller vers justement cette consultation pour la révision du code communal avant même l'entrée en fonction des nouveaux élus à l'issue bien sûr du scrutin du 27 novembre prochain ? Il faut agir vite et le préparer rapidement ? Nous aurions aimé que toutes ces lois soient le fruit d'un consensus et d'un débat très large au sein de la société politique et civile. Malheureusement, le pouvoir, comme à son habitude, a essayé d'opérer des passages en force et d'imposer ces lois d'une façon unilatérale et autoritaire sans consulter et prendre l'avis des partis politiques. Et même lorsqu'il fait l'effort, il fait semblant de prendre l'avis des partis politiques et il fait en sorte de passer ses propositions avant les propositions, j'allais dire, parfois réalistes des partis politiques. La meilleure preuve de cet entêtement est la nouvelle loi électorale qui nous semble et qui est à nos yeux un frein à l'exercice politique et qui déclare carrément une guerre contre le politique au niveau de la société. Il est inconcevable aujourd'hui pour un parti qui a existé depuis une cinquantaine d'années qu'il puisse recourir à la récolte des signatures pour pouvoir espérer se présenter au niveau des élections. Il y a beaucoup d'entraves qu'il faudrait lever et permettre et encourager la pratique politique et l'adhésion de nos concitoyens à la chose politique. Il est fondamental pour que nous puissions redonner la confiance à nos concitoyens et s'engager dans ce processus de l'édification de notre État national. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'FFS a la volonté d'être représenté partout à travers le territoire national ou alors il va se concentrer sur les territoires traditionnels dans lesquels il a une sorte de notoriété et de représentativité ? Monsieur Youssef Aouchich ? Nous faisons l'effort comme tous les partis politiques pour que nous soyons présents à l'échelle nationale. Ce n'est pas toujours une chose facile. Il faudrait que nous soyons honnêtes avec nos concitoyens. Nous faisons l'effort. Nous avons donné des orientations claires à nos fédérations, à nos sections pour qu'ils puissent constituer des listes au niveau du territoire national. Nous ambitionnons à travers cette élection avoir une représentation nationale qui va refléter plutôt notre position et qui va refléter notre ancrage et notre engagement en faveur du pays. Ce n'est pas toujours facile comme je viens de vous le dire. Il y a beaucoup d'entraves que nous rencontrons sur le terrain. Nous militants parfois ne trouvent même pas où se réunir. Nous avons soulevé cette question à plusieurs reprises. Nous avons demandé à plusieurs reprises des locaux. Mais parfois, on se retrouve confronté à la bureaucratie de l'administration qui fait en sorte, désolé, de ce qui peut apporter un plus pour le pays. Justement, par rapport à ces élections locales, par rapport à leurs enjeux, par rapport à leurs ancrages, par rapport au contexte aussi, puisque vous avez soulevé que votre volonté aujourd'hui, c'est de faire barrage à ceux qui veulent semer la haine et la discorde entre algériens. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'avoir été absent durant plusieurs consultations électorales n'a pas fait perdre un peu du terrain et de la notoriété au FFS ou alors son ancrage au niveau populaire reste intacte, puisque l'adage dit « la nature a rendu vide » et quand on n'est pas présent, le vide s'installe ou d'autres s'installent à notre place ? Je ne le pense pas. Nous avons tout le temps lié nos participations et nos boycotts des échéances électorales à des objectifs politiques. Lorsqu'on boycotte, on avance des objectifs politiques et lorsqu'on participe en cette fois-ci, nous avançons les raisons qui nous poussent à la participation. Je pense que c'est ça qui fait la force du FFS et c'est ça qui nous permet de garder cette cohérence politique qui est de bise depuis la création du parti depuis 1963. Donc je pense que le FFS a toujours son ancrage au niveau de la société et de sa crédibilité. Je pense que notre discours de vérité et front vis-à-vis de nos concitoyens nous permet aujourd'hui d'aller leur expliquer les enjeux que recèle notamment ce scrutin pour pouvoir s'engager clairement, que ce soit dans les listes pour qu'ils soient représentants de la population ou bien pour prendre part à ce scrutin parce que les enjeux parfois se situent même au-delà des scrutins et dépassent même nos frontières. C'est pour ça que nous devons prendre conscience de la nécessité d'œuvrer pour le renforcement des institutions de l'État et leur consolidation et nous œuvrons depuis la création du parti pour permettre l'édification d'un État et des institutions légitimes fortes par l'adhésion de leur population. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Il faudrait tirer les deux sons des échecs passés et pouvoir avancer sur de nouvelles bases pour l'avenir parce qu'aujourd'hui on ne pourra pas imaginer le développement de notre pays sans qu'il y ait des institutions qui seront à l'écoute des citoyens, sans qu'il y ait des institutions élues ou pas qui seront en mesure de répondre à toutes ces questions qui se posent devant nous. Aujourd'hui la conjoncture nous pousse tous et interpelle tous les patriotes et nationalistes à œuvrer dans le sens de la construction d'une Algérie sur des bases solides d'une Algérie qui donnera la parole à ses enfants pour décider le déploiement et démocratiquement de leur présent et de leur avenir. Alors aujourd'hui, il faut instituer une consultation et un dialogue permanent avec bien sûr le pouvoir politique de telle sorte à renforcer le front intérieur et le consolider et le rendre beaucoup plus solide parce qu'il a été fortement fragilisé ces dernières années. Monsieur Aouchich ? Jusqu'ici, la première force qui est hostile aux échanges et aux dialogues, c'est le pouvoir. On nous appelle pour le dialogue et les échanges sur toutes ces questions fondamentales. Il faut de l'apaisement et de la sérénité. Il faut avoir le courage aujourd'hui, il faut avoir le courage de décréter certaines mesures d'apaisement qui vont ouvrir la voie à un dialogue national responsable, fondateur, qui pourra jeter les jalons d'un nouveau consensus national qui permettra de trouver des solutions raisonnables, des solutions réalistes, des solutions négociées et des solutions consensuelles qui seront acceptées par toutes et tous afin de sortir de cette impasse intégrale dont notre pays se trouve actuellement. Mais quand vous avez certaines voix aujourd'hui qui s'élèvent et certains qui revendiquent aujourd'hui, par exemple à partir de l'étranger, de la création et d'aller vers la création du Grand Tamizra, est-ce que c'est une attente directe à l'État-nation aujourd'hui ? Monsieur Aouchich, quel est votre commentaire justement par rapport à ceux qui revendiquent aujourd'hui d'aller vers la création du Grand Tamizra ? Je pense que la priorité aujourd'hui c'est le renforcement de notre État national pour le prémunir des risques et périls qui nous entourent, nous évoluons dans un environnement géostratégique et géopolitique en mutation permanente et en instabilité permanente qui nous poussent aujourd'hui à nous unir et mettre au profit de notre unité, au profit de renforcement de notre État national, toutes les caractéristiques de notre société qui sont plus des éléments de force et de richesse que nous devons mettre en valeur que des éléments de division Tamizra, l'Islam et l'Arabe doivent être plus que jamais mis au service de l'unité, des facteurs au service de l'unité nationale, au service de la cohésion sociale dans notre pays, non pas exploités par certains cercles pour qu'ils deviennent des éléments de discorde et de division. Nous avons alerté à plusieurs reprises, notamment durant cet été où nous avons vécu et où nous avons assisté à certains appels et à certaines tentatives d'instrumentaliser des faits malheureusement tragiques qui ont impacté notre pays pour semer justement à travers leurs discours haineux, à travers leurs tentatives de déstabilisation du pays, semer la division entre les Algériennes et les Algériennes. Mais fort heureusement, la réponse de nos compatriotes, de nos concitoyens était sans appel, une solidarité extraordinaire, un attachement à leur pays sans précédent et une disponibilité de contribuer les uns et les autres à la construction de leur État et de leur pays. Alors vous avez réuni vos cadres au niveau de la Ouillaya de Tizouzou, il y a de cela pratiquement deux jours et vous déclarez que le mât qui est un ennemi de la nation et du peuple et du FFS. Nous avons réuni nos cadres dans pratiquement cinq Ouillaya du centre-ville du pays et Inch'Allah pour la semaine prochaine nous aurons à faire de même dans les régions de l'Est et de l'Ouest et de l'Ouest du pays pour les préparer et les sensibiliser de la nécessité de s'engager dans cette élection prévue pour le 27 novembre prochain. Le Front des Forces Socialistes concédère que toutes les forces, toutes les forces intra-extra-pouvoirs qui oeuvrent pour la division, qui prend des discours extrémistes, sécessionnistes sont des ennemis de la nation. C'est tout à fait normal que le FFS, s'érige, comme j'allais dire, surtout dans cette région, comme rempart, face à tous ceux qui veulent exploiter les fibres santé mentale de nos concitoyens pour semer la division et la discorde entre algériens. Donc le Front des Forces Socialistes est un parti politique qui a comme credo principal l'attachement à l'unité nationale. C'est l'un des fondements même de notre parti et nous n'avons pas attendu honnêtement 2021 pour que nous nous opposons à ces mouvements et à ces extrémistes d'une façon, bien évidemment, d'une façon politique. Donc aujourd'hui, nous considérons que les extrémistes, ceux qui prônent les discours extrémistes, quelles que soient leurs appartenances idéologiques ou originalistes, constitue un danger sur la pérennité et la continuité de l'État national, qu'il faudrait s'engager sur le terrain pour leur faire face. Mais est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui, par rapport à ceux qui revendiquent, le grand Tamesra, de vouloir un peu sursurfer sur la question identitaire ou sur la question du drapeau ? Aujourd'hui, M. Youssef Aouchi ? Moi, je pense, honnêtement, on pense au sein du Front des Forces Socialistes que Tamesra et tous les facteurs qui font de l'identité algérienne doivent mettre au profit de notre unité et au profit du développement du pays. Nous œuvrons depuis tout le temps pour une personnalité algérienne qui prendra en charge tous ces facteurs identitaires et qui mettra au profit de notre pays toutes ces richesses afin de permettre de le développer et de le démocratiser. Alors, vous avez déclaré par le passé que la décision du FFS de participer à ces élections du 27 novembre prochain, lors de votre conférence de presse, allançant bien sûr votre participation au lendemain, bien sûr, de sa publication sur votre page officielle Facebook. C'est une décision stratégique, politique et responsable, il y a eu consensus sur la participation au sein du FFS parce qu'il y a certains, parfois, mouvements au niveau du FFS qui essayent de faire reculer la direction par rapport à ces décisions. Aujourd'hui, il y a un seul FFS, c'est celui qui a annoncé la participation. Nous avons l'habitude de gérer ces mouvements, même de vivant de Hussain et Ahmed, parfois de colère légitime et parfois de personnes qui veulent porter atteinte aux partis et à aimer à ces militants. Il n'est pas question aujourd'hui que des voies nous poussent ou que des voies que des voies, que des voies quelles que soient, quelles que soient, quelles que soient, quelles que soient, quelles que soient... les personnes qui appellent, qui appellent, qui appellent à ça, face à des pressions et des chantage aux fonds des forces socialistes. Nous avons pris cette décision de participation conformément aux textes qui régissent notre fonctionnement et par l'unanimité des membres du Conseil national, tous les mécanismes du respect de la procédure démocratique ont été respectés dans le processus de prise de cette décision. Je pense que les militants et les cadres du FFS sont conscients des enjeux du moment et sont aujourd'hui sur le terrain en train de défendre ce choix et en train de faire valoir nos idées et notre projet auprès de nos concitoyens. Nous espérons qu'à travers cette compagnie électorale, nous prendrons à témoin les Algériens et les Algériens sur notre volonté d'aller de l'avant pour construire. Nous nous opposons certes au système, mais nous n'avons jamais inscrit notre position comme une opposition à l'État. Nous nous opposons au système certes, mais nous avons tout le temps apporté des solutions alternatives au climat et à la situation ambiante. C'est ça qui fait la force du front des forces socialistes. Donc l'UFFS actuellement ne cèdera pas ni aux pressions des uns ni au chantage des autres et la trace est sa feuille de route. Et nous pensons que c'est une feuille de route qui va en droite ligne avec les fondements, les fondements même du parti. Et nous allons la défendre auprès de nos concitoyens, quel que soit le prix à un pays. Alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, le FFS a-t-il dépassé aujourd'hui la crise, qu'il l'a secouée précédemment et que faut-il faire pour qu'il le rend du FFS demeure toujours unis, monsieur Aouchichi ? Il y a une nouvelle direction, une nouvelle vision, une nouvelle stratégie, une nouvelle feuille de route. Nous avons tourné la page de la crise, nous espérons que ça s'inscrit, désormais ça fera partie du passé au sein du FFS. J'ai évoqué tout à l'heure les deux impératifs qui nous ont poussés à la participation. Permettez-moi d'évoquer un troisième qui est lié à la dynamique organique que nous voulons recréer au sein de nos structures afin de nous permettre de préparer un congrès national ordinaire prochainement qui donnera la parole à toutes les militantes et à tous les militants et de surcroît à tous ceux qui partagent notre projet de société et notre vision afin d'adhérer à cette démarche. Aujourd'hui nous sommes sur le plan organique en phase de préparer un sixième congrès qui est une étape importante dans la vie du parti qui va nous permettre de revoir certains modèles de fonctionnement qui va nous permettre de nous adapter aux mutations et aux réalités aujourd'hui d'organisations qui s'opèrent à travers nous et s'il y a nécessité également de réaffirmer sur le plan politique nos propositions comme je venais de vous le dire, le FFS n'a jamais cessé de faire des propositions pour la sortie de crise la plus récente est celle de l'organisation d'une convention nationale nous avons déjà organisé une pré-convention nous avons écouté nos militants et les cadres du parti sur leurs propositions nous sommes toujours dans cette feuille de route et nous espérons qu'avec l'ensemble des acteurs politiques et sociaux du pays nous parviendrons à organiser cette convention qui va permettre de sortir avec une feuille de route commune qui donnera au pays la chance de dépasser ces moments difficiles sur le plan politique mais surtout sur les plans sociaux et économiques parce que la conjoncture est vraiment très difficile et une conjoncture aggravée par les effets désastreux de la Covid-19 où nous constatons pratiquement tous les indicateurs sur le plan économique et social aujourd'hui sont rouges il faudrait apporter des solutions urgentes et des solutions durables à cette crise afin de répondre aux besoins les plus élémentaires de nos concitoyens mais quand vous parlez de la conjoncture difficile vous tenez compte aussi de la situation géopolitique extrêmement difficile qui entoure aujourd'hui et qui encercle l'Algérie par rapport à toutes les tentatives de déstabilisation et les états déstabilisés puisque vous avez cette déclaration de M. Semir Ouakwir qui est un membre actif du FFS qui dit que l'éthique de responsabilité commande en effet d'éviter toute attitude populiste et politiquement infantile susceptible d'offrir des arguments aux détracteurs de la nation lorsque les intérêts stratégiques et vitaux du pays sont en cause il est une marque d'engagement patriotique et d'adopter un discours sage et mesuré c'est votre attitude aujourd'hui au niveau du FFS M. Youssef Aouchi nous l'avons affirmé à plusieurs reprises et nous l'avons réitéré à chaque fois que le populisme ne construira pas des états vous allez vous éloigner du discours populiste nous nous sommes éloignés et nous n'avons jamais été du côté du populiste parce que nous sommes convaincus que le populisme ne construira pas des états et le populisme ne sera pas du côté de la démocratie bien évidemment il pourra même aller à contrario de ceux qui aspirent à édifier une alternative démocratique dans le pays donc nous sommes contre ces démarches populistes nous sommes contre les aventuriers nous sommes également contre les partisans de l'immobilisme et du statu quo et qui veulent prolonger la durée de vie de ce système donc aujourd'hui je pense qu'il est vital que toutes les forces nationales et patriotiques s'engagent dans un processus salvateur qui permettrait de redonner la confiance à nos concitoyens et de changer les choses de façon à permettre une implication plus large de nos concitoyens dans tous les processus de prise de décision et dans la gestion de leurs affaires quotidiennes il faut un débat franc et ouvert aujourd'hui pour construire cette nouvelle Algérie avec de nouvelles pratiques démocratiques monsieur Youssef Aouchi c'est votre volonté au niveau du FFS ? oui nous n'avons pas cessé contribuer activement aujourd'hui oui nous n'avons pas cessé la politique de la chaise vie n'apporte pas de résultat pour certains nous n'avons pas cessé nous n'avons pas cessé d'appeler au dialogue et nous sommes disposés nous sommes disposés à dialoguer avec toutes les forces représentatives qu'ils soient politiques sociales ou syndicales du pays pour dégager des consensus afin de nous permettre d'avancer et permettre à notre pays d'avancer c'est cette volonté qui anime la nouvelle direction du parti et c'est cette volonté qui anime pratiquement l'ensemble des militants du FFS qui sont disponibles à contribuer à trouver des solutions raisonnables à ce que nous vivons aujourd'hui comme situation difficile alors vous considérez que les communes uniquement sur le plan politique or les élus des APC doivent aussi évoluer sur deux fronts politique et administratif c'est important aujourd'hui de renforcer le prérogatif c'est la question de l'auditeur qui vous dit je suis gestionnaire d'une APC et parfois on me rend coupable des choses dont je ne suis pas responsable parce que je n'ai pas les prérogatives nécessaires je suis le vis-à-vis des citoyens quand il y a de la revendication Monsieur Aouchich, c'est votre volonté aujourd'hui ? Oui De changer les choses ? C'est notre volonté mais nous espérons que cette volonté soit partagée par l'ensemble des acteurs politiques et sociaux du pays mais surtout par le pouvoir politique en place qui a les leviers décisionnels aujourd'hui si il y aura échec le pouvoir à lui seul aura à assumer les conséquences il faudrait donner plus de chances aux élus locaux pour travailler et essayer de libérer les initiatives donc il faudrait gérer à la fois sur le plan politique et sur le plan administratif et je vous rassure qu'il y a énormément de volonté énormément de compétences au niveau des assemblées locales qu'il faudrait exploiter qu'il faudrait mettre au profit du développement de notre pays il est inconcevable aujourd'hui de montrer de doigt à chaque fois les élus locaux qui sont dépourvus de toute prérogative et dépourvus de tout pouvoir j'ai commencé par vous dire que je suis moi-même élu local parfois on se retrouve dans des situations où nous avons les mains liées et nous n'avons pas suffisamment la force d'agir afin d'apporter des solutions et des réponses à des sollicitations légitimes de nos concitoyens donc il est temps aujourd'hui d'opérer ces changements fondamentaux dans les textes qui régissent nos collectivités et permettre à nos élus et à nos collectivités de redevenir des territoires de développement des territoires d'échange et d'interaction qui contribueront à cet effort national afin de renforcer notre pays et le mettre sur le chemin du développement durable Alors M. Youssef Aouchich merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans l'émission puisque vous êtes venu de Tiziouzou pour participer à l'édition de la rédaction Merci à vous celui-là Merci à vous pour une bonne journée Merci à vous aussi Merci à vous